il y à la compréhension intellectuelle des choses c'est déjà une première étape mais cette compréhension intellectuelle vous ne pouvez pas vous y arrêter il faut vous autoriser au ressenti ce n'est que dans le ressenti dans ce ressenti qui va être de plus en plus puissant de plus en plus subtil que vous allez vous allez vous autoriser à le à l'interpréter sans vous arrêter jamais à une interprétation en vous disant moi ça y est j'ai fini j'ai compris c'est bon non car au fur et à mesure vos ressentis vont être de plus en plus subtil et ça je n'avais pas compris comme ça et c'est ça qui est merveilleux car c'est merveilleux même si c'est épuisant n'a qu'à voir ma tête mais c'est merveilleux il va falloir ressentir que la réalité votre réalité n'est pas une extension de vous même si vous l'émettez elle est vous que votre parole n'est pas une extension quelque chose d'extérieur à vous c'est vous que vos actes ne sont pas une extension vers l'extérieur c'est vous que vos pensées les pensées il ya beaucoup à dire mais on va prendre les pensées qui vous appartiennent pas celles que vous trouvez au sein de d'ici celles qui vous appartiennent celles qui vous qui donne l'impulsion c'est justement pas vous êtes l'impulsion vous êtes tout ce n'est pas se confondre dans ces il n'y a aucune séparation parce que c'est un peu comme dans votre corps vous avez votre foi c'est vous là la réalité c'est comme si c'était votre foi et tout tout est comme ça tout ce que vous pouvez voir tout ce que vous pouvez tout est comme ça je parlais des pensées car jusqu'à un certain niveau on est convaincu que la pensée donne l'impulsion pour la création c'est vrai jusqu'à un certain niveau et après on comprend qu'il n'y a pas de pensée qu'il n'y en a jamais eu c'est le ressenti de plaf par exemple vous pensez pas à dire à votre foi d'agir de se mettre en route c'est et bien tout ça c'est les ressentis vont toujours très très loin si vous avez envie tout va toujours de plus en plus dans la subtilité si c'est ce que vous avez envie mais ça ne doit pas être votre but car il n'y a pas de but il n'y a aucun but il n'y a juste cet instant cet instant à vivre cet instant où il n'y a plus de temps comme on l'entend ici car il y a tous les temps mais où il n'y a plus du tout du tout du tout de but ce n'est plus possible il ne peut plus y avoir de projet car qui dit projet dit but dit dit qu'il y a du temps il n'y a plus rien n'ayez pas peur de vos ressentis accueillez-les c'est ce que vous êtes ne cherchez pas à vous comparer ça n'est pas lieu d'être c'est d'ici ça c'est d'ici ne cherchez rien ne vous forcez pas rien rien accueillez-vous accueillez vos ressentis n'en ayez plus peur je rappelle l'équipe car continue c'est d'ici